alors dans la vie il n'y a rien qui est à négliger mais alors rien du tout je vais vous montrer quelque chose qu'on jette lisez ça voilà nous sommes à l'entrée d'un supermarché chinois bon on va dire d'asiatique parce que c'est pas exactement moi je connais pas lire ces paroles là je vais vous montrer et vous allez voir salut c'est carlos mozer le citoyen du monde donc on va prendre donc on va prendre un panier et on va aller faire le marché on va nous sommes dans un supermarché asiatique on va tourner vous allez voir les mêmes articles qu'on a en afrique là on a les rayons désolé pour la qualité on va se battre comme ça ok si on a les boissons on a les boissons là bon je vais profiter prendre quelques boissons ok ça c'est un peu de guinness sans publicité en quelques palettes juste pour la consommation à domicile 4 ça peut aller un cinquième voilà ça va aller je laisse d'abord comme ça sinon mon frigo va passer d'espace bon maintenant allons-y je vais vous bon je vous prends aussi quelques quelques plateaux de gésiers de poulet 4 ça peut aller 2 encore 4 bon maintenant allons-y vous allez voir ça c'est le rayon des viandes c'est le rayon des boissons et tout et un daché ce que va vous montrer va vous détonner et vous allez comprendre que chercher l'argent n'est pas difficile ce que les gens jette ailleurs j'ai vu ça y'a de cela j'espère qu'il y en a encore j'ai vu ça y'a de cela quelques jours excusez-moi il y a de cela quelques jours ça c'est l'aquarium il y avait les poissons vivants à l'intérieur bon ça on voit déjà ça a des dos car le poisson tu tue on étouffe et on prépare ça sur place donc voilà toujours les rayons et voilà il y a les tomates et tout bon ici on allait le monde j'ai un peu ici là on a les fruits on n'a pas les fruits pour l'union tout monde comme l'union ça c'est le tarot et là on a le tarot tarot de banlieue et si on a les patates ici encore on a le tarot n'est ce pas hop désolé voilà là on a le tarot là on a les pommes de terre les pommes rouges patates tout ce que vous voulez plantain plantain bananemus patati patata bon ce que je vais vous montrer nous y sommes là vous allez voir voilà vous voyez ça regardez bien regardez regardez vous savez ce que c'est c'est à dire je connais même pas le nom moi je connais pas le nom vous avez vu ce que c'est je connais même pas le nom donc il s'agit de ça je connais pas le nom mais les asiatiques vendent ça je sais même pas c'est confirmé c'est pas s'ils mangent ça savez ce que c'est non regardez bien ce sont ces sont les feuilles de bananes et de bananier ceci ça pourrit ça tombe dans les champs et elle commence à protéger on a emballé on a et ça coûte 2 dollars 71 c'est à dire presque trois dollars trois dollars c'est combien c'est 2000 combien 1 1 6 6 comme ça je le massas 1800z 1 1 600 français une pièce voilà le stock ils vendent ça 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 sort vous connaissez ça non les bananes les bananes y aller plantain tout ça la santé est souvent à la fin là Je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui connaissent le nom de ça, mettez un peu le nom de ça en commentaire. Donc les gars ils vendent de ça et ça coûte très cher et c'est frais, bien gardé et tout et tout. C'est dans le même rayon que les légumes, les choux, les choux là-bas, les piments verts, les champignons, les champignons aussi ici. Et il y a ça, moi quand j'ai vu ça j'ai dit waouh j'en suis là, on jette ça partout dans nos villages. Mais si quelqu'un peut, bon vous avez gagné de l'argent, vous voulez gagner de l'argent, cherchez ça, remplissez un conteneur, vous m'envoyez, il vous envoie l'argent. Il vient livrer ça ici simplement, il vous envoie l'argent, chercher l'argent n'est pas aussi difficile que ça. Vous voyez, voilà. Donc, je vais un peu demander à cette dame comment est-ce que ça se fait. Ça se fait. Est-ce qu'on mange ça? Excuse-moi. On va lui demander un peu, comment est-ce que ça se mange, est-ce que cela me fait. Excuse-moi, est-ce que c'est un food? Une couteille ? Une couteille ? Une couteille. Pour la couteille ? Non, une couteille qui mange cette couteille, c'est une couteille, ok, merci. donc elle dit que c'est la nourriture ça se marche donc on peut passer avec la sauce voilà ce qu'il voulait vous montrer aujourd'hui vous avez vu voilà donc on remet voilà donc je sais pas comment on appelle ça si vous connaissez le nom mettez le nom en commentaire pour qu'on voit ensemble c'est fou ce que les gens c'est fou ce que les gens mangent des choses ça 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 même le la la qu'on appelle ça ça colle non ça le la sève il y a la sève c'est tout ça oh vraiment voilà et là on a les fruits les mangos et tout et tout et tout allez c'est ce que je voulais vous montrer ce truc là voilà donc maintenant je vais à la caisse et mes yeux et mes boissons et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo c'était dans la rubrique le saviez vous la chaîne c'est mana tv officielle sur youtube mana officielle sur facebook et abonnez vous partagez nos vidéos envoie des sujets que vous voulez qu'on traite et pourquoi pas on va avoir des échanges voilà je vous annonce très bientôt on fera des petits live pour échanger avec vous partager les expériences et justement discuter sur les modalités les différents types de visa à émigrer que ce soit en europe au canada et en amérique d'ailleurs sur notre chaîne et sur la page il ya déjà beaucoup d'interviews qui expliquent les modalités des visas pour aller il ya une jeune dame qu'on a été arrivé à bruxelles visa étudiant en italie visa étudiant en amérique visa visiteurs il y en aura beaucoup d'autres le canada arrive on a des invités déjà calés avec lesquels on va échanger donc donc ne prenez plus forcément le désert regardez nos vidéos soyez cultivés contactez nous il ya les numéros que ce soit sur la page youtube sur la chaîne youtube ou la page facebook contactez nous et nous ferons le malin plaisir de vous aider voilà on va se dire à très bientôt et d'ici à la prochaine vidéo je vous souhaite une très belle santé au revoir